Namaskaram. Bonjour à tous. Nous avons les mathématiques et les sciences qui se trouvent derrière Ugadi. Brahma qui vient créer l'univers de sa Jou-Prop-Islam. Et en sa Jou-Prop-Islam, notre Kali-Yoga vient commencer. Alors, nous avons quatre yogas, notre Kali-Yoga même qui vient commencer pendant 17 à 18 février, 3102 avant Jésus-Christ. C'est à sa période-là que Shri Krishna se quitte la terre, Chal Vaikuntha. D'après différents calculs mathématiques, notamment de Surya Siddhanta, il vient mentionner différents chiffres importants qu'il nous considérait par rapport à Ugadi. Alors, je vais vous poser comment Ugadi a déterminé qui est l'âge que l'univers est. Mais aussi comment Ugadi a une façon de « measurement » du temps en lui-même, que le grand scientifique Albert Einstein essayait de trouver, et le savant du passé. Donc, maintenant, nous dive vraiment dans les mathématiques. La vie de Brahma est la vie de l'univers en lui-même. Brahma, quand il naît, c'est la même que l'univers naît. Il nous dit que Brahma est le créateur du temps et il est temps en lui-même. Donc, nous commençons dans nos normaux lieux. Nous avons une année humaine, une année solaire. Mais nous avons aussi une année divine, une année de l'univers, l'année de Brahma. Donc, nous pouvons dire ce qui est la mesure du temps en lui-même, et ce qui est arrivé par rapport à nous l'univers en création, et ce qui est en lui-même par rapport à nous l'univers en finition aussi. Vichnu, Maha Vichnu, quand il est expiré, a saqué l'univers qui est formé et Brahma naît. Et quand Maha Vichnu a inspiré, tout l'univers aspire et Brahma sur le temps fini. À ce moment-là même, Brahma lui représente l'univers dans qui nous vivons. En ce moment, nous premiers jours dans le cinquanténième l'année de Brahma. Il y a un jour avec la nuit de Brahma. Pendant le jour de Brahma, il crée la vie, toute la vie créée. Et dans la nuit de Brahma, toute la vie aspirée dans Brahma avec la vie finie. Alors, d'après les Écritures, Brahma, il y a 100 l'année Brahmique, 100 Brahma-yeuses. Cette 100 Brahma-yeuses-là, maintenant, nous allons regarder quelles différentes terminologies qui nous servent par rapport à les mathématiques antiques, ou des termes, c'est quoi 100 Brahma-yeuses et c'est quoi l'année de l'univers. Yook, pareil comme dans Ougadi, c'est une grande mesure de temps de mille et millions l'année. Donc, dans le Vishnu-Kur'an, il faut mentionner qu'il y a des détails dans le yook. Donc, il y a quatre yogas qui sont distribués dans quatre différentes façons. Alors, un maha-youga est distribué dans quatre différents petits yooks. Dans le ratio 4 x 3, 2 x 2, 1. Donc, dans le maha-youg, quel yook est le plus petit-petit yook qui durait pendant 4032 000 l'année solaire, l'année humaine. Et suite à ça, il y a un duar-para-youg qui est deux fois plus grand, un tréter-youg qui est trois fois plus grand, et finalement, cette youg qui est quatre fois plus grand dans tout ce yook-là. Finalement, dans un maha-youg, quand on considère tous ces quatre petits yougs-là, il fait nous 4,32 millions l'année. Nous aussi appelons ça un chatur-youg. Donc, finalement, par rapport à la vie du brahman, nous nous remarquons qu'il y a un cycle de youg. Comment en-kal-youg finit ? Un nouveau youg, supposé commencer par rapport à cette youg. La vie du brahman, il y en a 100 brahman-yougs. Maintenant, un zoo qui brahman vivra la terre, on appelle ça en-kalpa. Un zoo cosmique du brahman, on appelle ça en-kalpa. En-kalpa, il est distribué en 14 manbhantara. En manbhantara, on lit même les 71 maha-yougas. Finalement, quand on remplace tous ces chiffres dans les mathématiques, on a trouvé que l'âge de brahman par rapport à l'univers, c'était là, l'univers, il y en a 155 billions l'année par rapport à ce texte post-védique. Maintenant, les physiciens, les scientifiques qui font calculer, qui font ségrer combien l'année que l'univers a, par rapport à la radiation thermique, par rapport à l'expansion de l'univers, ils ont trouvé que l'univers a 13,8 billions l'année. Mais par contre, il y a encore une recherche qu'ils peuvent faire en ce moment, qu'ils peuvent trouver dans les scientifiques qui peuvent penser d'après le dark matter, d'après le discovery de dark energy, d'après les télescopes qui font avouer récemment, surtout le Webb Telescope, James Webb Telescope, qui font avouer à l'espace. Les scientifiques qui peuvent penser que, par rapport à ces images qui peuvent gagner, peut-être que l'univers est capable d'avoir au moins 100 millions l'année. Donc, par rapport à la science, par rapport à la mathématique et les textes védiques, qui sont là, qui sont plus proches avec l'âge, qui est vrai, même l'univers est là, mais il y a encore une question que beaucoup de l'univers peut poser. Donc, il y a un grand scientifique, qui s'appelle Carl Sagan, qui a dit qu'il y a une façon plus scientifique qu'il y a, par rapport à différentes philosophies antiques, pour déterminer c'est quoi l'âge de l'univers. Maintenant, il y a aussi un renouveau dans l'ère, il y a une description de quoi nous était, par rapport à l'âge que l'univers est là. Par rapport à sa grandiosité, ce qu'est l'univers, il décrit à nous qui position nous était, et combien est supposément resté, pour que la Terre lui-même nous soutenisse la vie. Pareil comme ça, il y a différentes pratiques qu'il nous fait, par exemple, dans le touranalu, dans le touranam, Zou Yougadi, nous promène Feimang, avec notre astuce, l'entrée et la porte. Scientifiquement, juste récemment, il y a un papier scientifique qui fait nous prouver que par rapport à une analyse chlorophylle, à une analyse infrarouge, nous nous trouvons dans une recherche 2022, qui, comparé à une autre feuille, qui fait nous servir Feimang, ne pas servir les autres feuilles. Feimang, par rapport à sa recherche-là, il montre qu'il contient Gode sa activité photosynthétique pendant 13 heures de temps, dans un jour. Comparativement à même les autres feuilles, qui, comment nous casse-le, il finit à arrêter sa activité photosynthétique. Et additionnellement, il guarde sa activité pendant 50% de sa activité-là, pendant plus que 4 jours, malgré qu'il y a une absence de ce root system et de ce supply de l'eau. Donc, comparativement à même les autres feuilles, Feimang est vraiment une propriété qui continue de donner l'oxygène 4 jours, même après qu'il y a une casse-litre. Donc, sa bonne recherche scientifique, là, c'est maintenant qu'il est arrivé par rapport à la bonne technologie qui est maintenant qu'il est arrivé, comme en chlorophylle detection, comme en photosynthétique rate detection. En 2022, sa recherche-là, nous prouver qu'il y a un Feimang qui soit un potent scientifique. Donc, dans la spiritualité, il nous dit qu'il y a pas de positivité, il y a pas de bonté. Et scientifiquement parlant, c'est quoi la positivité ? C'est quoi la bonté ? C'est l'énergie positive, c'est l'oxygène pur et c'est vraiment sa fréquence qui se fait dégager tout autour de lui. Donc, en gros, dans le passé, il y a beaucoup de savants qui nous appellent Acharya, des savants qui ont beaucoup de connaissances. Et cette connaissance-là, arrive un moment où il est perdu par rapport à notre histoire, par rapport à tout ce qui est arrivé pour arriver au présent aujourd'hui. Sa savoir-là est tellement riche qu'il arrive un moment où nous, en tant que jeunes, nous sommes capables, recommencent fouillés pour nous comprendre ce qu'est cette réalité. Sa réalité-là est essentielle et la science existe un instrument pour comprendre cette réalité. Nous disons que nous connaissons différents instruments à notre disposition pour nous creuser plus pour nous comprendre ce qu'est cette vérité, Brahman, que nous parle en vérité. Et finalement, Yuga dit, comparativement, qu'il fait le nouvel an, qu'il fait le nouvel an juste dans l'année Telugu, Yuga dit une année qui est déterminée par rapport à positionnement soleil, positionnement de la planète, pas juste positionnement de la Terre à soleil. Ça, c'est l'année grégorienne. Par rapport à la Terre, il tourne autour du soleil, ça, c'est énorme. Mais l'année, Yuga dit, il détermine toute sa bonne planète dans notre position. Donc, pareillement, nous avons différentes philosophies. Nous avons déjà dit Vikram Sanbat, nous avons dit Goudi Padua, nous avons différentes formes de l'année, Tamil New Year, par exemple. Tout ça là, c'est l'année de philosophie Sanatan Dalman. Quand nous calculons l'année, nous trouvons que tout cela nous ramène un même chiffre qui nous était dans Kali Yoga en ce moment. Donc, nous l'année, il dépanne nos systèmes cosmiques, pas juste la Terre et le Soleil. Scientifiquement, il est bien intéressant pour nous, les jeunes chercheurs scientifiques, pour nous amener sa recherche de l'avant, et que la connaissance continue à triompher. Pareil, comme Shri Adi Shankaracharya, dans ce Viveka Chuddamani, verset 147, c'est la connaissance qui peut aider contre la confusion, contre la nourriture qui nous est en ce moment, dans nous, les mondes. C'est la connaissance et la vérité qui faisait triompher. Sur ce, je vous souhaite un choup nam Ougadi Shubha Kang Shalu, et je vous souhaite dharmo raksati raksita.